Alors on va commencer donc avec la valise et puis après je vous parlerai aussi du sac à dos que j'ai pris. Donc normalement on va prendre avec nous qu'une seule grande valise comme ça mais on est encore en train de voir vu qu'on a le droit à 40 kg. On n'a pas envie de non plus trop se salourdir avec les valises. Normalement pour l'instant ce sera que la grande valise ainsi que le sac à dos. Donc on va commencer ici par tout ce que j'ai pris pour le hijage incha'Allah. Sachant qu'après pour le séjour à Minet en fait il y aura quelques affaires qui vont aller dans le sac à dos. Donc je vous parlerai de ça tout à l'heure dans le sac à dos pour le séjour donc sous les tentes. Mais pour l'instant je vous montre un peu en général tout ce que j'ai pris pour le hijage. Donc ça vaut pour le hijage comme pour la omrah à quelques détails près. J'ai commencé donc par prendre des organisateurs de valises et je vous assure qu'avec ça tout est à sa place. Et vous voyez en fait tout ce que vous avez et tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez oublié quelque chose vous le voyez directement. Donc là les organisateurs je vous mettrai tous les liens de toute façon de tout ce que j'ai pris. Si je peux vous mettre les liens je vous les mettrai en barre d'informations. On va commencer par ce côté-ci de la valise. Donc ici on commence directement avec la trousse de toilette. Donc pareil trousse de toilette que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. Je vais vous montrer pourquoi parce qu'elle est super pratique. C'est possible en fait de l'accrocher ici. Si vous avez donc un endroit où l'accrocher à la salle de bain. Que ce soit même aminé etc. Vous pouvez l'accrocher, l'utiliser quand vous êtes dans les toilettes ou dans les douches. Vous pouvez accrocher ça. Il y a deux différentes façons de l'accrocher. Et c'est vendu avec. Ici donc dans la première poche ici on va retrouver du savon de Marseille. Donc ça le savon de Marseille habituellement. Normalement ça s'utilise pour les mains, pour les cheveux, pour le corps. Mais j'ai pris moi aussi du gel douche sans parfum, sans alcool. Mais j'ai surtout pris ça en fait pour le lavage des mains. Et si voilà, si on a vraiment besoin aminé, je ne prendrai que ça pour tout en fait. Ici un nécessaire pour les ongles. Donc un coupongle, une petite lime. Donc j'ai partagé avec Mr. Kate. Donc il a pris le grand coupongle. Moi j'ai pris le petit avec la lime. Ici j'ai pris des cotons réutilisables. Ensuite là dans cette poche ici, vous allez voir donc très important, ne l'oubliez pas. Le petit masque pour dormir. Donc super important que ce soit dans l'avion, que ce soit aminé. Souvent vous avez de la lumière, vous avez pas mal de lumière. Vous allez faire pareil, beaucoup de lumière. Donc si vous voulez faire un petit somme, c'est super pratique. Très important aussi les mouchoirs. N'oubliez pas de prendre pas mal de paquets de mouchoirs. J'ai pris ici des gants de toilette, un gant de toilette pour se rafraîchir au cas où par exemple on ne ferait pas la douche ou quoi que ce soit. Si on n'a pas accès aux douche ou quoi que ce soit, au moins de se rafraîchir avec ça. Ensuite ici, j'ai pris des petits contenants comme ça, hyper pratiques. Donc ils sont vraiment hyper mous. Là vous voyez, on appuie, vous n'avez plus qu'à squeezer pour que ça sorte. Et j'ai mis à l'intérieur, donc ici mon shampoing sans parfum, sans alcool acheté en pharmacie. Et là j'ai mis de la crème corps, sachant que là bas que le soleil tape très fort. Donc pour réhydrater le corps le soir, c'est pratique. J'ai pris aussi, vous voyez là, de répulsifs moustiques. Donc j'en ai pris deux, un pour la peau, un pour les vêtements au cas où. Parce que sous les tentes je pense qu'il n'y a rien à voir, Amina et Mousse d'Alifa. On a pris de l'écran solaire, donc là écran solaire sans parfum de chez Typologie. Donc ils sont super ceux-là, voilà, donc pour le corps et pour le visage. Ce qui est du déodorant, j'ai pris ce déodorant là de chez Vichy. Il est pareil, il est sans parfum et sans alcool. Donc vous pouvez facilement le retrouver en parapharmacie. Et pour les jours des haram, j'ai pris pour les dents, donc un Sea Wack que je mets ici. J'en ai pris aussi pour Mr. Cake. Dans ce compartiment-là, alors, j'ai des tiges cotons pour les oreilles. J'ai un gant de toilette pour se laver. Et super important aussi, dans ce petit compartiment, j'ai mis mes boules qui es. Ça pareil, c'est hyper pratique. Quand on a envie de dormir, souvent d'autres personnes, elles n'ont pas le même rythme de vie que nous, ne dorment pas en même temps que nous. Donc pour éviter le bruit, pour dormir plus facilement, boule-caisse, super important, même pour l'avion, c'est pratique. Et enfin, dans celui-ci de compartiment, vous allez retrouver, donc on retrouve la brosse à dents avec le dentifrice, ici pour les jours en dehors de l'ihram. Très important aussi, une paire de ciseaux. Pour vous sortir de l'ihram, donc quand vous sortez de la sacralisation, il faut couper pour les femmes une phalange de cheveux. Donc, important de prendre le ciseau. J'ai pris des petits élastiques pour les cheveux. Et ici, des petits fils dentaires. Ensuite, je vous fais ça comme ça vient. Donc ici, on a un sac de couchage pour mousse d'alifat. Donc moi, je suis très douillette, je ne peux pas dormir par terre directement ou sur un tapis de prière. Donc ça, c'est un sac de couchage gonflable. Donc gonflez directement vous. J'ai testé un autre sac de couchage auto-gonflable, mais qui était hyper gros et hyper lourd. Donc j'ai opté pour celui-ci qui est beaucoup plus léger. Je crois qu'il fait 300 grammes. Je vous mettrai son lien si ça vous intéresse. J'en ai pris un pour moi et un pour Mr. K. aussi. Ici, j'ai pris des petits sacs comme ça, des petits sacs à dos. Vous savez, un peu sacs à dos avec les fils. Pour mettre des voiles de linge sale. Ou par exemple, si l'autre sac à dos est trop lourd, je prendrai ce sac à dos là. Enfin, peu importe, les chaussures, etc. Ils sont hyper pratiques. Ça vient de chez Decathlon. Ça coûte je crois 3 euros environ. J'en ai pris deux pour moi et un autre pour Mr. K. Ici, on a pris aussi des parapluies anti-UV. Donc ça, c'est un anti-UV 50+. Que vous retrouvez sur Amazon. Moi, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien. J'en ai pris deux comme ça aussi. Donc pratique, il est petit. Il a aussi le petit embout avec lequel le suspendre. Voilà. Dans cette petite pochette-là, j'ai mis tout ce qui était chargeur. J'ai mis les fils des chargeurs, les fils des téléphones. Je vous montre un peu. J'ai mis aussi un adaptateur universel pour l'hôtel, que ce soit pour Minet. Voilà. J'ai mis ma batterie externe. Ça aussi, super important. Une batterie externe à se trimballer dehors quand vous n'avez pas où charger le téléphone. Et j'ai pris aussi cette petite lumière frontale. Alors, je ne sais pas si on en aura besoin à Muzalifa. Apparemment, c'est hyper éclairé. Mais au cas où, c'est pratique. Si vous voulez lire le Coran, si vous voulez lire le Coran, donc à Muzalifa. Ou à un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, c'est de chez Decathlon, ça. Ensuite, ici, ça, c'est la petite pochette pour les chaussures. Alors, pour les chaussures, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Déjà, la première paire, hyper légère. Les petites baskets comme ça, Skechers. Pareil, elles sont franchement... Elles sont en mémoire de forme et elles sont hyper pratiques. Alors, je vous conseille de prendre des chaussures sans lasser. Parce que là-bas, je pense que vous n'aurez vraiment pas le temps, avec le monde qu'il y a, de vous baisser pour faire vos lacets. Et ça risque de faire des bousculades. Ça risque d'être dangereux. Du coup, des chaussures comme ça sans lasser, hyper légères. Voilà, noires qui vont avec tout. Et franchement, elles sont top, top, top. Pour ce qui est de l'autre paire de chaussures, j'ai pris ces sandalades chez Nike. C'est des Nike Air. Mais comme ça, en forme de sandales. Les filles, celles-ci, elles sont... Si vous cherchez des sandales, franchement, hyper à l'aise, avec lesquelles vous pouvez marcher très longtemps, sans avoir mal aux pieds, je vous les conseille vivement. Donc voilà, c'est fait pour la marche à l'extérieur. Déjà utilisée, j'ai déjà bien marché avec. Comme ça, au moins, je prends l'habitude et mes pieds prennent l'habitude. Ce qui est top aussi, c'est qu'elles sont mixtes. Donc voilà, vous pouvez, si vous partez en couple, les prendre, reprendre les mêmes. Et voilà, je vous mettrai, si vous voulez aussi, le lien de ces sandales. Pour le soleil, pareil, très important, un chapeau. Donc voilà, petit chapeau comme ça, qui peut s'ajuster au niveau de la tête. Pareil, ici, avec le fil. Il ne faut pas qu'il s'envole s'il y a du vent. Ici, avec les sacoches de rangement, j'ai reçu aussi ce petit sac-là que je vais garder. C'est un petit sac en plastique, pareil, pour si je dois mettre du linge sale ou autre. Ensuite, on passe ici. Là, j'ai pris, donc c'est le compartiment serviettes. J'ai pris une grande serviette, une petite serviette. Alors, sachant que nous, dans l'hôtel, on aura les serviettes, mais à Minet, je ne veux pas prendre les serviettes de l'hôtel. Donc, je préfère prendre mes serviettes à moi. Et j'ai pris des petits torchons comme ça, des petites serviettes au cas où, pareil. Je ne sais pas, pour les mains, que ce soit pour le visage. Ici, pour ce qui est, donc ça, c'est le compartiment dessous. Alors, ici, pour mes dessous, j'ai pris des débardeurs en coton, des t-shirts en coton que j'ai achetés chez Decathlon. Je vais vous montrer. Et franchement, j'ai pris des basiques, pas chers du tout. Très important aussi, des caleçons, des leggings, en fait, à mettre sous vos robes pour éviter le frottement des jambes et pour éviter aussi de trop transpirer. Voilà, tout ce qui est coton, ça absorbe bien la transpiration. C'est important. Des chaussettes. Et j'ai pris aussi, donc, bon, les dessous habituels. Des chaussettes pour ce qui est des soutiens-gorges. Donc, moi, j'ai pris des brassières. Parce que vous allez être toute la journée à l'extérieur. Et voilà, tout ce qui est baleines, de soutiens-gorges, etc., ça risque de faire très mal. Donc, je vous conseille de prendre des brassières. J'ai pris aussi des bandeaux à mettre sur les hijabs. Donc, voilà, plusieurs bandeaux comme ça. Là, j'ai mis directement mes petites épingles au-dessus. Donc, n'oubliez pas les chaussettes aussi. Super important parce que vous allez marcher souvent pieds nus dans le haram. Et donc, le haram, je crois que le sol est en marbre et ça glisse beaucoup. Donc, il vaut mieux avoir des chaussettes. Et puis, là où il va y avoir de la clim, pareil, le sol va être très froid. Donc, il vaut mieux que vous puissiez avoir des chaussettes pour marcher à l'aise. Ensuite, on passe à cette partie ici. Alors, partie, si vous voulez, ici, ça va être un peu partie laundry. C'est, voilà, pour laver les vêtements. J'ai pris cette petite pochette. Regardez, super jolie. C'est Soussou qui l'a eu à l'école. Donc, j'ai dit, bon, petit souvenir de mon bébé que je prends avec moi. Là, alors, on a... Regardez, je vais vous montrer un peu. J'ai mis un peu tout ce qui concerne le lavage des vêtements. Donc, là, très important, prenez avec vous de la lessive express pour pouvoir laver vos vêtements, vos dessous. Vous allez en avoir besoin aussi beaucoup, Amina. J'ai pris aussi pour l'hygiène des toilettes. Quand on va dans les toilettes, apparemment, l'hygiène, des fois, ça peut être un peu... Voilà, il y a tellement de monde que, voilà, vous pouvez être amené facilement à nettoyer les toilettes avant de vous y asseoir. Ici, c'est un désinfectant de lunettes de toilettes que j'ai trouvé chez Action. Là, c'était des couvercles, en fait, en papier pour, pareil, au lieu de vous asseoir directement sur la lunette, vous mettez ça. Voilà, pareil aussi, très important, n'oubliez pas de prendre quelques petites pinces à linge. Pareil, si vous ne voulez pas que vos vêtements s'envolent. Petites pinces à linge pour accrocher vos vêtements. J'ai pris aussi des crochets. Ça aussi, ça peut être pratique quand on se douche, des fois, pour accrocher ses vêtements. Il n'y a pas où les accrocher. Alors, franchement, pour avoir ces petites idées-là, moi, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de blogs de gens qui étaient déjà partis en omrah et en hij. Donc, j'ai pris des petites idées partout. Donc, crochets pour accrocher, par exemple, même les harams. J'en ai mis aussi pour Mr. K. Au cas où il est aux toilettes, pour ne pas avoir à salir les harams, son haram, en fait, ses serviettes qu'il a autour de lui, il peut les accrocher là. Et j'ai pris un autre crochet de ce type-là, au cas où il n'y aurait pas, en fait, de surface lisse pour accrocher celui-ci. Et pareil, dans cette trousse-là, j'ai mis les lingettes, très important aussi. Des lingettes, on peut en avoir besoin vraiment pour tout, pour s'essuyer les mains, le visage, pour se rafraîchir, pour se faire une toilette rapide. Donc, ça, c'est des lingettes que j'ai achetées, je crois, chez Auchan, pure water. Il n'y a pas de parfum et pas d'alcool aussi. Ici, on passe à cette partie-là, donc ça, c'est les pyjamas. Voilà, je n'ai pas pris beaucoup de pyjamas, j'en ai pris deux. J'ai pris deux robes, une manche longue, une manche courte. Voilà. Ça, c'est le petit sac à dos. Alors, ça, c'est le petit sac à dos que je vais avoir tout le temps quand je serai à l'extérieur. Donc, c'est là où je vais mettre, par exemple, le tapis de prière, mon Qur'an, ma bouteille d'eau. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, ma gourde. Et voilà, il y a un sac pour mettre mes chaussures quand je serai, incha'Allah, dans le masjid del Haram. Ensuite, dans ce compartiment-là, il y a tous mes changes, en fait. Tous mes vêtements m'échangent pour me changer tous les jours. Alors, sachant que je vais partir avec une tenue que je ne vais pas mettre ici. Donc, la première tenue que je vais mettre pour l'aéroport jusqu'à Istanbul et jusqu'à ce qu'on arrive à, incha'Allah, à Jeddah. Donc, à Jeddah, je vais me changer, incha'Allah, pour la Umrah, vu que nous, on fait le hejj tamato. Donc, on va faire d'abord la Umrah et après le hejj. Donc, j'ai ici deux abeilles avec deux rimales et un gilbeb. Voilà, c'est largement suffisant pour 14 jours, il me semble, parce qu'après, vous pouvez bien sûr les relaver, les remettre. Sinon, vous achetez sur place, si vraiment vous manquez de tenue, vous pouvez acheter aussi sur place. Pas besoin de vous encombrer de trop. Ensuite, très, 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 très important, le petit sac ici de médicaments. Ça, les filles, c'est vraiment un indispensable, même si là-bas, c'est bien pris en charge, si vous tombez malade, s'il y a un petit accident, etc. Il y a vraiment partout, en fait, pour les hejj, pour les pèlerins, il y a vraiment des services, en fait, pour les soins, santé, partout. Mais, ayez quand même toujours un petit truc sur vous. Alors, en général, c'est vraiment, ça se répète souvent, du doliprane, voilà. Du doliprane, c'est pratique pour la fièvre, pour les douleurs, de dents, peu importe, de tête. J'ai pris un antidiarrhéique, comme le Turfanor, j'ai pris aussi du Smecta. Un anti-allergique, si au cas où il y a des petites allergies, moi, je sais que j'en fais souvent, des fois, pour le pollen. Mais après, voilà, pour toute petite allergie. Un antiseptique, aussi très important pour les petits bobos. Des pansements, alors, les pansements, pareil, c'est vraiment des indispensables. J'ai pris des pansements normaux et des pansements, donc, ici, spécial ampoule. Ça soulage, donc, cela soulage la douleur instantanément. Quelques-uns à mettre, voilà, on ne sait jamais. Des chaussures, des fois, surtout quand on a des nouvelles chaussures. On marche beaucoup, 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 bon en lèche. Donc, ça, c'est vraiment très particulier. On a des compresses, j'ai pris des compresses. D'autres pansements, un peu comme ça, type un peu, vous savez, du spasso, voilà. Voilà, donc, là, du spasso, du spasmo calme. Qu'est-ce qu'on a pris encore ? Ah oui, du dents péridone, donc, ici, c'est un anti-nauséeux, je pense qu'on dit ça. De la levure, en fait, de la levure pour, au cas où, après, une gastro, etc., ça peut beaucoup aider à remettre la flore intestinale d'aplomb. Et puis, je pense que c'est tout, donc, le smecta, je vous en ai parlé, voilà. Ensuite, ces deux petites trousses-là, je vais vous montrer, c'est pareil, ça, c'est des petits indispensables à prendre avec vous, qui peuvent être, franchement, un petit confort là-bas, quand on sera là-bas, Inch'Allah. En cas de petite, voilà, petite faim, voilà, si on a faim, si on manque un peu d'énergie, j'ai pris plein de petites barres comme ça, céréales. Donc, c'est vraiment des petites barres sans sucre, voilà, vraiment healthy. Il n'y a que des, voilà, des fruits secs et des fruits. Ici, j'ai mélangé, j'ai fait un petit mélange de barres de chez Action et d'autres que j'ai achetées sur Amazon. Voilà, donc, j'en ai pris aux amandes, aux cacahuètes. Et dans celle-ci, j'ai pris aussi, j'ai partagé, donc, j'ai été partagé avec Mr. K et moi, des petits sacs comme ça de fruits secs avec des amandes, des noix, des noisettes. Ça peut être pratique. J'ai pris aussi des noix du Brésil. Pareil, ça, c'est plein de bons nutriments. Et si on a un petit, voilà, un petit coup de faim ou un petit coup de mou, ça peut être pratique. Alors, ensuite, pour ce qui est du sac à dos, donc, ça, c'est le sac à dos que je vais prendre avec moi à Minet. Donc, il vous en faut un, quand même, qui est mis entre la valise et entre le petit sac à dos parce qu'on ne va pas pouvoir prendre la valise à Minet. On va prendre, donc, un sac à dos comme ça pour mettre, donc, quelques changes, la trousse de toilette, etc., pour qu'on amène ça à Minet avec nous pour les 2-3 jours ou 4, il me semble, sous la tente. Donc, là, pour le sac à dos, pour l'instant, je n'ai pas encore tout vraiment bien rangé, mais je vous montre un peu ce que j'ai mis dedans. Ici, j'ai mis un tapis de prière. Voilà, un joli tapis de prière, d'ailleurs, qui vient de chez Modernisa. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien, si ça vous intéresse. Assez léger, quand même, il le faut, hein, pas trop, voilà, pas trop lourd et pas trop pépé, mais il me faut quand même, moi, une petite épaisseur parce que j'ai vite mal aux genoux quand je m'en suis par terre, j'aime pas. Ici, j'ai ma gourde isotherme. Pareil, prenez une gourde qui vous garde de l'eau fraîche. Vous pouvez la remplir d'eau de ZemZem le matin et vous pouvez, après, l'utiliser la journée. Alors, je suis en train de me tâter à savoir si je prends que ça ou je prends l'autre gourde qu'on avait acheté en allant en Omen. Vous savez, la gourde où on peut mettre 3 litres et vous avez le fil, en fait, qui sort du sac à dos pour pouvoir boire, mais ça ne garde pas l'eau fraîche. Donc, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais celle-ci est super légère, hyper pratique et très légère, donc chez Decathlon. Quelque chose aussi de très, très important, les filles, que j'ai pris avec moi, ça, ça vient de chez Fresh & Go. C'est un petit bidet transportable. Alors, pour faire l'eau d'eau, pour, voilà, vous laver au cas où il n'y a pas d'eau, mais bon, je pense qu'il y aura de l'eau, mais vraiment, c'est pratique, même en temps de voyage dans d'autres pays. En fait, vous remplissez d'eau, ici, cette partie-là, et après, vous avez une douchette directement, ici, intégrée, que vous tirez, vous bloquez, et après, donc, vous vous lavez les parties intimes, vous vous lavez, voilà, donc, c'est pratique, ça nettoie, et c'est léger, surtout, donc, et très pratique, même quand on a des enfants, ça, dehors, c'est vraiment pratique, pareil. Aussi, dans ce sac-là, sachant que ce sac-là, ça va être aussi partagé dans le petit sac à dos, comme je vous le disais, que j'aurai toujours sur moi, des chaussettes anti-dérapantes. Pourquoi donc ? Pour le haram, à l'intérieur du masque du haram, donc, souvent, comme je vous le disais, le marbre, ça glisse beaucoup, et si vous êtes pieds nus ou en chaussettes normales, ça peut glisser, vous pouvez tomber ou faire mal, donc, des petites chaussettes comme ça, juste une paire, moi, j'ai pris anti-dérapantes, c'est pratique. Bien sûr, très important, j'ai pris aussi des masques, même si, je pense que, voilà, là-bas, je pense que les directives sanitaires sont un peu assouplies, mais quand même, je les prends au cas où il y aura beaucoup de monde, voilà, si on est vraiment collés les uns aux autres, je préfère en prendre quelques-uns. Bien sûr, aussi, ça, les filles, c'est le gros indispensable aussi du hej et de la homera, des lunettes de soleil, donc, là-bas, que ce soit en janvier, en décembre, que sais-je, en août, le soleil tape très fort, et vous avez vraiment besoin d'avoir des lunettes comme ça, moi, j'ai pris des réfléchissantes, comme ça, c'est pratique, pour que ça réfléchisse le soleil et que vous puissiez avoir les yeux protégés du soleil, parce que sans ça, vous, franchement, vous ne voyez rien. Ici, je me suis fait un petit livret de Doha que j'ai imprimé, que j'ai cartonné, et comme ça, au cas où, bon, je les ai apprises, mais au cas où, si j'ai un petit trou, hop, je relis mon petit carnet, j'ai accroché ça avec un petit épingle à nourrice. Ici, on a le petit ventilo, ça aussi, ça peut être vraiment très confortable quand on est là-bas, parce qu'il fait hyper chaud, même quand c'est climatisé sous les tentes à miner, apparemment, la journée, on ne sent pas beaucoup la clim, donc, là, très important, le petit ventilo, donc, ça, c'est un petit ventilo, pareil, que j'ai trouvé hyper pratique sur Amazon, vous avez deux intensités, et en plus de ça, donc, je vous montre un peu, voilà, ça fonctionne comme ceci, et vous avez aussi, de l'autre côté, regardez, hyper pratique, la petite torche, ici, ici, j'ai pris mes écouteurs, donc, ça, très important aussi, si on veut écouter, quand on est assis, que ce soit des do'as, un peu de cor'an, là, pareil, un grand tip, ce que je peux vous donner aussi, conseil, c'est de prendre des petits sachets comme ça, pour mettre vos petits cailloux, qu'on va prendre à Muzdalifa, pour aller lapider, donc, les stèles, j'ai pris quatre petits sacs, sachant que le premier sac va contenir juste sept petits cailloux, et les autres vont contenir chacun 21 cailloux, pour les jours de rajm, donc, j'en ai fait pour Mr. K, pour ma belle-maman, qui part avec nous aussi, Inch'Allah, qui part de Tunis, et j'ai fait aussi quatre petits sacs pour moi, ça peut être pratique, en fait, on va les remplir, Inch'Allah, d'un seul coup, le premier jour de Muzdalifa, alors, ça, aussi, les filles, très indispensable, aussi, un petit brumisateur, comme ça, pour se rafraîchir, ici, on a le gel désinfectant des mains, donc, faites attention à ce qu'il n'y ait pas de parfum à l'intérieur, alors, dans la première poche, ici, on retrouve, donc, le petit cor'an, ici, pour lire quand vous avez le temps, la citadelle du musulman, pareil, très pratique, et je vais prendre aussi le livre, le Hajj et la Umrah, pour savoir les rites, etc., même si on les connaît un peu, mais pourquoi pas se rafraîchir de temps en temps, la mémoire, ça ne fait pas de mal. Pareil, on a pris aussi, chacun, une petite montre comme ça, pour facilement compter combien on fait de tasbih, ça, c'est pratique à mettre sur le doigt. Alors, ça, les filles, je l'ai lu sur un blog très pratique, apparemment, quand on est dans le car, dans les cars, du gros scotch, pourquoi ? Parce que, des fois, vous avez, en fait, la clim qui tape directement sur votre tête et vous ne pouvez pas changer ni fermer l'arrivée de la clim, donc, c'est pratique, vous prenez un bout de scotch et vous collez ça pour éviter que la clim ne vous fasse mal à la tête ou que vous tombiez malade. Voilà, alors, pour ce qui est, en parlant de la clim, il va falloir aussi que vous preniez un gilet parce qu'apparemment, le soir, les températures baissent très, très vite, donc, un gilet pour vous réchauffer. Et enfin, pour ce sac-là, très pratique, ces filles, ce sac-là, je l'ai trouvé aussi, par hasard, en cherchant un peu sur Amazon, je regarde parce que je crois que j'ai mis quelque chose d'ici, je ne suis pas sûre, non, j'ai rien mis. C'est un sac avec lequel, en fait, dans lequel, alors déjà, il y a beaucoup de compartiments pour séparer, par exemple, le coraine, des chaussures, etc. C'est très pratique. Ici, vous avez un compartiment pour mettre des gourdes debout. Là, pareil, plein de compartiments pour mettre, je ne sais pas, peu importe, vos livres, les vêtements, un autre compartiment-là. Et ce qui est très pratique aussi, c'est que là, vous avez, en fait, l'arrivée d'un chargeur qui sort à l'extérieur, ici. Donc là, vous mettez, en fait, votre batterie externe. Et ici, en fait, vous n'avez pas à bouger ou vous branchez juste le fil de votre téléphone et vous avez le téléphone à la main. Il est de bonne qualité et, en plus, il s'accroche ici sur la valise. Vous pouvez le mettre en sac à dos. Vous pouvez le tenir ici avec la hanse. Voilà. Alors, pour ce qui est de la valise de Mr. K, comme je vous ai dit, donc c'est à peu près la même chose. Donc, je suis en train de ranger un peu. Donc là, dans sa valise, j'ai mis, donc, Annie Haram ici, donc pour la valise, la grande valise. Et on en a un autre, en fait, qu'on va prendre, qui va prendre dans son sac à dos pour qu'il puisse le mettre, donc, à Istanbul. Et celui-ci, c'est au cas où, donc, pour se changer, si l'autre se salit. Donc là, il y en a un deuxième. Donc, pour ce qui est de l'adaptateur, pareil, donc on a pris le même adaptateur ici, universel. Ensuite, ce qui change un peu dans sa trousse de toilette, donc on a pris celle-ci chez Decathlon, qui est super aussi pratique. Elle est pratique aussi. En fait, elle s'accroche. Il y a un petit miroir ici. Et donc, dedans, pareil, les médicaments. J'ai mis aussi son coupe-ongles. On a mis le siwak ici. J'ai rajouté aussi des petites dosettes de colire, comme ça, pour mettre sur les yeux, au cas où, si on a une petite poussière dans les yeux, ou si on a mal aux yeux ou que ce soit. Donc, c'est toujours pratique. Ici, donc, à l'intérieur, donc, comme vous pouvez le voir, on a pris aussi les petites bouteilles, comme les miennes, en fait, où j'ai mis, donc, le savon, le gel douche sans parfum, ainsi que la crème. Donc, le gant de toilette, le même que le mien. Un autre gant, ici, un peu plus rugueux. Et puis, ici, on a, bien sûr, l'indispensable, la tondeuse. Donc, on a pris une tondeuse avec pas mal d'embouts. Et à l'intérieur, en fait, il y avait aussi un rasoir au fer. Et elle est hyper pratique. Donc, il y a plein de sabots. Elle va aussi sous l'eau. Donc, je vous mettrai son lien aussi. C'est une tondeuse qui fait cheveux, barbe, corps. Il y a le nez, les oreilles. Enfin, elle a pas mal, vraiment pas mal d'embouts. Et là, elle a sa pochette à mettre, donc, pour la mettre à l'intérieur. Alors, ce qu'on a pris aussi, en plus, on a pris des électrolytes. Donc, comme ça, un complexe d'électrolytes pour les muscles. Et pour garder l'hydratation dans le corps, ça, c'est important. Là-bas, il fait très chaud. Et donc, voilà, on se déshydrate très rapidement. Donc, là, ça permet de garder l'hydratation dans le corps. C'est bien pour la récupération des muscles. Et ainsi, comme je vous le disais, que l'hydratation. Donc, il y a deux gélules à prendre par jour, tout simplement. Pour le sac à dos, pareil, on a pris un petit sac à dos comme ça. Sachant que les hommes, quand ils sont en état d'iharam, ils ont pas le droit, en fait, de prendre un sac à dos dessus. Mais ça, c'est vraiment quand on sera en dehors de la sacralisation, c'est-à-dire après la omrah. Donc, voilà, lui, ce qu'il va porter, donc, sous l'iharam, donc, pour mettre tous ses papiers, son passeport, l'argent, etc., les cartes bleues. Donc, c'est hyper pratique, la petite sacoche comme ça, avec le fil. Donc, ça, on s'est renseigné. Donc, c'est possible de le porter sur la peau, sous l'iharam. Pour moi, donc, j'ai pris un petit sac comme ça. Pareil, pour mettre tout ce qui est papier important, le visa, mes vaccins, le téléphone, mes cartes, l'argent, etc., le passeport. Ce qui est bien, ici, c'est qu'on peut mettre le téléphone là et qu'on peut, en fait, utiliser le téléphone à travers le plastique transparent. C'est hyper, hyper pratique. Il y a plein de petites poches. Donc, moi, j'ai déjà mis pas mal de choses dedans. Il y a une poche ici. Hop là, j'ai mis mon passeport, tous mes papiers, mes vaccins. Donc, ici, le petit carnet jaune des vaccins. Voilà, donc, le passeport, tout ça, les papiers, le visa, tout est là. Donc, voilà pour ce qui est, Inch'Allah, de nos préparatifs pour le hij. Alors, moi, j'ai voulu vous faire un sac, enfin, on va dire, une valise spéciale femme, mais j'ai fait presque la même pour Mr. K. À quelques détails près. Voilà pour ce qui est des préparatifs. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Sur ce, je vous fais un gros, gros bisou. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.